Il y a 16 ans, jour pour jour, un joueur se rendait dans le mauvais stade. Nous sommes le 5 février 2023 et le 5 février 2007, l'équipe du Sénégal doit se rassembler à Dakar pour son match amical qui aura lieu deux jours plus tard face à l'Angola. Tony Silva est le gardien numéro 1 des lions de la Teranga de l'époque. Et à ce moment-là, il évolue aussi dans le nord de la France et porte les couleurs du Los. Il effectue donc les un peu plus de 4000 km à vol d'oiseau qui séparent l'île de Dakar. Mais une fois arrivé, c'est la désillusion. Tony Silva apprend que le match a été délocalisé. Il n'aurait plus lieu à Dakar, mais en France à Rouen. Alors Rouen, depuis l'île, c'est environ 250 km. La direction lilloise est furieuse d'avoir été avertie trop tard de ce changement et empêche son gardien de se rendre à Rouen pour prendre part à cette rencontre amicale qui ne se dispute finalement plus face à l'Angola, mais face au Bénin. Et sans Tony Silva, le Sénégal s'impose tout de même de buzin. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un pouce bleu. A demain pour une nouvelle histoire.